Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous montre un graphe qui va complètement vous couper le souffle. Ce graphe nous montre non seulement quand le Bitcoin va briser son précédent record historique, mais aussi quand le Bitcoin va atteindre son nouveau all-time high et donc atteindre le sommet de ce marché et de ce bull market. Les gars, c'est une vidéo que vous ne voudrez pas manquer. Je vais vous parler de tout ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin, ainsi que des altcoins en général, au court et sur le plus long terme. Je vous tiendrai au courant de mes propres stratégies de trading, bien entendu. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies, alors restez par ici. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ma théorie de base, en fait, du Bitcoin est toujours qu'on est dans une tendance à la hausse, que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on atteigne des prix plus élevés et qu'on franchisse notre précédent all-time high. Ok, vous savez tout ça. Maintenant, dans ma vidéo d'hier, je vous ai montré que ce petit canal ici nous emmenait à la hausse. Vous pouvez voir qu'on est toujours à l'intérieur de ceci. On est toujours, eh bien, en train de se faire emmener à la hausse vers les 45 000 dollars, ok ? Alors, je pense que, eh bien, honnêtement, je voudrais que le Bitcoin se consolide un petit peu plus longtemps, en fait. Mais je pense qu'une cassure hors de ça est totalement inévitable. Et honnêtement, encore une fois, si vous restez sur la touche en ce moment, si vous attendez que le Bitcoin connaisse peut-être un énorme pullback, comme je l'avais suggéré par le passé, eh bien, je pense qu'il faut un petit peu augmenter maintenant le niveau auquel vous comptez acheter. Parce que, eh bien, je pense qu'il y a une chose plutôt réaliste que un Bitcoin à 25 000, un Bitcoin à 30 000 dollars, eh bien, ça n'arrive plus jamais. Attention, je ne dis pas que c'est certain, mais bien entendu, il faut élaborer votre stratégie en pensant à ça. Selon moi, potentiellement, si vous n'avez pas pu profiter des dips qu'on a pu voir ici sur la montée, dont je vous ai parlé durant tout ce bear market qui nous a mené à ce moment, ainsi que, donc, le cycle dans lequel on se trouve actuellement, ce cycle haussier, si vous n'avez pas acheté à la baisse, eh bien, je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de se lancer dans les altcoins pour essayer de compenser, d'essayer potentiellement de rattraper les gains que vous auriez manqués. Mais si vous regardez le Bitcoin actuellement, vous pouvez voir qu'on a, eh bien, ce swing high ici, cette fluctuation de cette semaine à, ouais, presque les 45 000 dollars, en fait. Ici, on a atteint les 44 800, vous pouvez le voir. Et bien sûr, vous avez également ceci. Et là, vous pouvez constater qu'à deux reprises, on a eu un peu de mal avec ce certain niveau de résistance. OK, donc, on n'a pas été en mesure de franchir ce cap de manière relativement convaincante, ainsi que de clôturer au-dessus, mais je pense qu'on est vraiment très proche d'y parvenir. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Pour le coup, ça fait un petit moment que je vous dis ça. Je pense qu'on risque de surmonter ce niveau, de toute façon, c'est inévitable. La seule question, c'est bien sûr, en tout cas, pour moi, ça ne me dérange pas. J'aimerais évidemment qu'on ait un peu plus de volatilité. Peut-être même qu'on revienne ici jusqu'à la ligne rouge, ici à 42 000 dollars, rien que pour profiter de cette volatilité, parce que ça, pour le coup, il y a deux raisons différentes pour lesquelles j'aime bien ça. Déjà, c'est que mes bots prospèrent dans ce genre d'environnement. Je vous tiendrai au courant des bots ici dans un instant. Mais aussi, le jour de l'approbation de l'ETF, le plus bas, on sera, le mieux ce sera. Parce que si on est déjà aux 55 000, aux 60 000 dollars le jour de l'approbation de cet ETF, ce qui n'est honnêtement pas du tout improbable, en fait. Encore une fois, je ne dis pas que c'est certain, mais voilà, ça pourrait être le cas quand on se trouve à ce genre de prix le jour de l'approbation. Alors, si on est déjà à ce genre de niveau assez élevé, bien entendu, il est plus risqué. C'est plus probable de voir un recul un peu plus sévère lors du jour de l'approbation. Vous connaissez, by the rumor, celle de News. Parce que, eh bien, on pourrait avoir ce genre d'événement où les gens ont acheté en prévision de ça. On serait donc aux 55 000, 60 000 dollars. Et puis, ils revendent à l'annonce de cette nouvelle, peut-être pour redescendre jusqu'aux 42 000 dollars, quelque chose comme ça. Et donc, beaucoup de gens se feraient liquidés. Donc, c'est pourquoi que je vous dis, eh bien, le plus bas on sera, le mieux ce sera le jour de l'approbation de l'ETF. Maintenant, en termes de clôture, si jamais on regarde la chandelle la plus élevée ici, lors de sa clôture, en fait, c'est juste ici. Donc, il s'agit d'un niveau, en fait, vraiment absolument clé, qu'il faudra absolument dépasser ici, cette ligne orange. En fait, je vais le faire maintenant. Je vais ajouter un niveau. Voilà, hop, voilà, c'est fait. Donc, durant ce cycle aussi, en fait, le bullrun dans lequel on se trouve actuellement, la clôture la plus élevée qu'on ait eue se situait à cette ligne orange. Donc, ce sera un niveau de résistance vraiment important à l'avenir. Alors, une fois qu'on aura surmonté ceci, si jamais, évidemment, on peut le faire, bien entendu. Encore une fois, je pense que ce n'est qu'une question de temps, comme je vous le disais. Alors, ça signalera également une dynamique très, très haussière. Alors, si on parvient à clôturer au-dessus de ce niveau, ce sera, eh bien, un point clé à surveiller. Maintenant, pour les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont eu un rebond. Et comme je vous le disais récemment, même si les marchés traditionnels rechutent à ce stade, eh bien, là où on se trouve actuellement pour le Bitcoin, je ne pense pas que ça aura énormément d'importance si le marché traditionnel rechute. Parce que vous pouvez voir qu'en fait, chaque dip qu'on a pu voir est rapidement racheté par les bullies. Ici, on a un tel élan à la hausse. Alors, jusqu'à ce qu'on ait de l'approbation de cet ETF, je pense que chaque dip ne sera pas... Ce ne sera pas super grave, d'une telle sorte qu'on ne pourrait pas repasser à, genre, 30 000 dollars ou quelque chose comme ça. On ne pourrait pas avoir d'énormes dumps, comme on l'a vu dans les marchés baissiers. Je ne sais pas où on est redescendu, peut-être jusqu'aux 20 000 dollars. Et si, après le sommet de 2017, aux 64 000 en 2021... Donc voilà, on garde un oeil sur ceci. En termes de capitalisation boursière totale de l'altcoin, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a une grosse chandelle verte juste ici. Donc, si on pouvait clôturer cette chandelle comme ceci, eh bien, ce sera un signe extrêmement bullish. Ça signifie qu'on va finalement franchir ce niveau extrêmement important. Et vous pouvez voir qu'on est un petit peu en difficulté. On a d'ailleurs eu un petit recul ici sur le total 3. Alors, on va voir si on va pouvoir clôturer ça comme ceci. Il nous reste quelques jours pour se faire. Alors, si on pouvait fermer cette chandelle verte au-dessus de cette ligne orange, ce sera un signe super bullish pour le reste du marché. Des altcoins ont le total 3. Ok, ceci dit, avant que je ne vous parle des choses importantes qui se passent en termes d'ETF, en termes de où on se trouve sur le marché et où on va voir un sommet pour le bitcoin et les altcoins, eh bien, juste une petite mise à jour rapide sur mes stratégies de trading. Ok, mes stratégies de trading ont augmenté. Ils ont atteint leur TP hier. Encore des gains supplémentaires, bien entendu. C'est absolument fantastique. Même avec le pullback qu'on a pu voir ici, on est passé à 44.444. Et maintenant, eh bien, on a une petite rechute, ce qui signifie que les altcoins, désolé, plutôt que mes stratégies de trading, sont en train d'accumuler des positions. Donc, c'est absolument fantastique. Ça fait plaisir à voir. Ça fonctionne toujours à merveille. Vous pouvez voir les bénéfices ici. Oui, d'ailleurs, sur les bots Bitgate, on a maintenant atteint 95 000 dollars de bénéfices sur mon compte principal, ainsi que 20 000 sur mon deuxième compte, ce qui fait super plaisir à voir. On gagne énormément d'argent ici ensemble, surtout les abonnés qui suivent ces stratégies de trading, qui gagnent énormément d'argent maintenant. Vous pouvez le voir. Ici, on a les gains du compte principal qui a été ouvert il y a 44 jours. Et le deuxième compte, ça a été ouvert il y a 17 jours. Et ils font également de super beaux progrès. Encore une fois, petit rappel, que si vous souhaitez rejoindre ces bots de trading, on a déjà sur Bitgate. Ici, c'est plein, malheureusement, évidemment. Mais j'essaye de faire en sorte que Bitgate augmente ce chiffre à 750. Encore une fois, je vous le rappelle, ce sera la limite absolue. Il n'y aura pas plus de 750 places, même sur le compte secondaire. C'est la même chose que les 750 places du compte principal. Alors, c'est complet en ce moment, mais si vous souhaitez réclamer votre place, alors cliquez ici. Ce sera votre dernière chance avant d'atteindre la limite lorsqu'on sera à 750. Alors, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le rappel ici pour recevoir un mail dès qu'on aura finalement, eh bien, davantage de place pour utiliser ceci. Alors, comment est-ce que vous faites ça ? Eh bien, vous vous rendez en description de cette vidéo. Vous cliquez sur... Eh bien, vous pouvez utiliser OKEx, d'abord. Réclamer jusqu'à 60 000 dollars sur OKEx en cliquant sur ce lien. Cliquez sur Jadra maintenant. Et puis, on a ce clic et vous pouvez, eh bien, utiliser chacune de ces positions de trading. Maintenant, si OKEx n'est pas disponible dans votre pays, utilisez Bitgate. Comme je vous le disais, cliquez ici, réclamer jusqu'à 8 400 dollars. Et puis, sur mon compte principal, malheureusement, il est plein. Mon deuxième compte est plein actuellement. Mais je pense qu'on va recevoir les 100 dernières places qui seront ouvertes très bientôt sur le compte secondaire. Donc, cliquez ici. Cliquez de ce côté pour recevoir un rappel dès qu'on aura de nouvelles places sur le compte secondaire. Et puis ensuite, oui, encore une fois, si vous voulez revendiquer vos places, il faudra le faire super rapidement. Donc, activez votre rappel. Mais bref, continuons. Parce que les altcoins sont absolument en train de décoller. Il y en a qui sont proches de 20% de hausse, 20-24% durant, eh bien, cette dernière journée. Il y en a beaucoup qui sont en hausse de plus de 10%. Donc, c'est absolument fantastique. Comme je vous le disais, les altcoins en général, tant qu'on peut clôturer au-dessus de ce niveau, eh bien, ce sera absolument fantastique. Alors, dimanche, ça va être une journée importante. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous seront en train de fêter Noël et je voulais vous souhaiter de super fêtes de fin d'année. Ne vous enfermez pas chez vous. Arrêtez de trader pour passer un moment avec votre famille. Mais voilà, j'espère que vous allez avoir de super beaux cadeaux de Noël de la part des marchés. Ça ferait super plaisir. Et d'ailleurs, les gars, regardez-moi ça. L'intérêt ouvert du CME est presque revenu à son all-time high. Alors, comme vous le savez, je vous avais parlé ici sur la chaîne du fait que les institutions dumpaient du Bitcoin en prévision de la période de fête. Et maintenant, eh bien, on dirait qu'elles sont en train de reformer leur portfolio, OK ? Vous pouvez voir qu'on a davantage d'argent qui est en train de rentrer dans le Bitcoin. On est presque à un all-time high en termes d'intérêt ouvert sur le CME. Ici, donc, qui est l'exchange pour les institutions, les acteurs institutionnels traditionnels qui, donc, ont une FOMO à nouveau pour le marché. Et je voulais vous montrer ce à quoi on peut s'attendre pour le sommet du Bitcoin lorsqu'il va atteindre son maximum et donc lorsqu'il battra ses précédents sommets historiques. Ce que vous avez en bas, c'est l'indicateur OBE. En gros, c'est l'indicateur de volume qui nous montre le volume de Bitcoin et ici, en quelque sorte, le type de tendance que le volume indique. Donc, bearish ou bullish. Maintenant, ce que cet indicateur nous a montré précédemment sur le graphe de deux mois, ici, vous avez le prix du Bitcoin au-dessus. Eh bien, là, on a dépassé notre all-time high sur l'ancien OBV. Donc, on-chain balance volume. Et vous pouvez voir juste ici que là, on a eu notre percée. Et puis, deux mois plus tard, qui est la chandelle juste après, on a dépassé notre précédent all-time high. OK, on l'a dépassé juste ici et puis, on a eu une énorme poussée. Et en fait, on est parti dans une tendance à la hausse pour les dix mois qui ont suivi. On a vu une grosse poussée vers le prochain sommet historique. OK ? Ensuite, on est entré dans un marché baissier. L'indicateur de volume rechute également. On a encore une percée juste là. On dépasse notre précédent all-time high. Encore une fois, là, on le dépasse juste là. Boum ! Encore une fois, durant les deux prochains mois, c'est là qu'on atteint le all-time high pour le Bitcoin. Et puis, au cours des six mois qui ont suivi, eh bien, on a le sommet à partir du cycle. Alors, ce que ça nous montre... Et encore une fois, on a la même chose ici. Juste là, bien entendu, les gars, vous avez le all-time high, vous avez le bear market. Ici, on a la percée. Là, on l'a déjà franchie, évidemment. Alors, voilà le truc. Si jamais ceci devait se répéter, alors, au cours des deux prochains mois, eh bien, on devrait également briser notre précédent all-time high. Ce qui est probable, je pense. Durant les deux prochains mois, on va avoir l'approbation de cet ETF. Donc, toutes ces choses bullish vont arriver. Donc, évidemment, je vais vous parler de l'ETF dans un instant. Mais voilà, ça semblerait très probable que ce soit approuvé et que ça puisse nous emmener à ce all-time high, à ce stade. Je pense que ça s'aligne également. Dans les deux prochains mois, on va battre le précédent record historique pour le Bitcoin. Je pense que c'est assez probable, selon moi. On franchira la ligne juste ici. Potentiellement, après les 6 à 10 mois qui vont suivre, eh bien, on verra un nouveau sommet pour le Bitcoin. OK ? Alors, voilà. Tout ça, ça fait super plaisir. Bien entendu, je pense que c'est quelque chose comme ça qui risque de se produire et c'est ce qu'on attend depuis des années. Maintenant, quelques nouvelles pour les ETF. La SEC s'est donc réunie. Il a été rapporté que la SEC avait en fait de rencontrer la plupart des candidats pour les ETF il y a quelques jours lors d'une conférence téléphonique pour parler de tout ceci en détail. Alors, il existe, pour le coup, différents types de rapports à ce sujet. Certaines sources affirment qu'ils se sont rencontrés lors d'une conférence téléphonique avec tous les fournisseurs d'ETF. De tradiscent que la SEC a eu des appels avec chacun des fournisseurs d'ETF individuellement. Quoi qu'il en soit, ça semble très probable à l'heure actuelle que ce ne soit qu'une question de temps avant que ces fameux ETF ne soient approuvés. Alors, de quoi voulait-il discuter ? De quelques détails techniques ? On n'en sait rien. Si les ETF allaient être mis à niveau avec des caisses de liquidité visiblement ou avec du Bitcoin en nature, en fait, spot en quelque sorte, pour le coup, ça n'a pas trop d'importance pour nous. Il semblerait juste qu'il y ait une pression d'achat sur le marché qui fait pumper le Bitcoin. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez voir que la remise pour le Bitcoin de Grayscale a encore diminué. Vous pouvez le voir ici, là c'est le discount, vous pouvez voir qu'elle est à moins 7% à l'heure actuelle. Durant le bear market, ici, ce chiffre est allé jusqu'à moins 50%, c'était énorme. Si vous aviez acheté du GBTC ici au lieu du Bitcoin spot, alors vous pourriez, vous auriez pu en fait profiter de cette remise et depuis que cette remise a diminué, donc elle est désormais, je vous le rappelle, à 7%, et bien de plus en plus d'autres institutions ne sont plus trop incitées à acheter du GBTC au lieu de vrais Bitcoins, ce qui est bien pour nous. Ok ? Alors, plus de pression, plus de pression d'achat pour le vrai Bitcoin au lieu du GBTC ici, c'est quelque chose qu'on veut voir, et c'est aussi, d'ailleurs, une autre manière d'acheter du Bitcoin, bien entendu, c'est juste deux marchés différents, mais fondamentalement ici, si vous aviez acheté à moins 50, en ce moment, en plus des gains qu'on a constatés de toute manière avec le Bitcoin, et bien vous auriez pu capturer environ 40% de gains supplémentaires si vous aviez acheté du GBTC à la place, c'est donc bien entendu ce qu'ont fait les institutions, et c'est pourquoi simplement la remise a diminué, parce qu'énormément de GBTC ont été accumulés, mais bientôt, ce sera terminé, ça reviendra vers la parité, et bientôt, les incitations à acheter du GBTC au lieu de vrais Bitcoin, et bien, auront complètement disparu, l'ETF sera donc évidemment le plus grand gagnant de cette évolution, et tout ceci, ça me fait super plaisir à avoir tous à ligne en notre faveur. Enfin, ce que je voulais vous dire les gars, c'est qu'aujourd'hui, et bien on va avoir des données économiques qui vont sortir, et ça risque forcément d'avoir un effet sur le marché, évidemment, on aura le PCE, alors préparez-vous à cette volatilité, c'est un indice important, quant à moi, je laisse toujours les bots faire leur travail, bien entendu, je ne vends aucun Bitcoin en ce moment, encore une fois, profitez de cette volatilité et de vos fêtes de fin d'année, voilà, on voit des gars fantastiques ici dans tous les domaines, ça fait plaisir pour Noël, mes stratégies trading fonctionnent bien également, ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.